Bonjour, ici nous allons faire l'exercice numéro 2 de l'examen de 2018. Dans cet exercice, il vous donne un algorithme avec la boucle pour, pour calculer la somme S ici. La première question, il vous demande de traduire l'algorithme en programme Pascal. La question numéro 1, on va faire la traduction. Ici, algorithme ça devient programme, EXO2. Donc voilà, ici, algorithme EXO2, ça devient programme. Donc je vais souligner ici, je vais mettre en gras et souligner le mot clé algorithme. Vous devez au moins le souligner, donc vous n'allez pas mettre en gras, vous allez souligner. Donc on appelle la bibliothèque USE sur une CRT. Ok, donc par la suite, nous allons faire la partie variable. Nous avons M,I, c'est entier, donc on traduit entier à intègre, pardon. Par la suite, S, c'est réel. Donc il ne faut pas oublier le point-virgule. Ok, et ici le début du programme. Et ici, c'est la fin du programme. Très bien. Donc ici, c'est la structure du programme avec la partie variable. On va traduire par la suite la partie instruction. Donc ici, c'est lire M. La partie traitement, S reçoit 0. Donc ici, majuscule ou bien minuscule, ça ne dérange pas. Le pascal, il est insensible à la casse. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas d'erreur si vous faites en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose. Pour U reçoit 1 sur M doux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire S reçoit S plus le carré, donc SQR pardon, SQR de 2 étoiles I, 2 étoiles I, moins 1 sur 2 étoiles I. Point, virgule. A la fin. Write S. Donc voilà. Donc ici, c'est la traduction. Je vais mettre aussi en grau. Eh bien, je vais souligner au moins les mots-clés. Apocalypse 4. Les trois mots-clés. For, to, do. Ici, beginning, end pour for sont pas obligatoires. Donc voilà, la question est très simple. Il suffit de connaître un peu la syntaxe du pascal pour pouvoir traduire. La deuxième question, la question numéro B. Il vous demande de dérouler l'algorithme selon les variables M, I, S, sachant que M égale à 4. D'accord. Donc ici, la question B, c'est le déroulement. Donc ici, pour le déroulement, on va faire un tableau. On va insérer un tableau. Donc le nombre de colonnes, c'est le nombre de variables plus 1. Donc pourquoi ? Puisque la première colonne, c'est la partie instruction. Donc ici, c'est la partie instruction. Ici, c'est les trois variables du programme. Donc nous avons trois variables. M, I, S. Donc on va mettre une plus large colonne pour la partie instruction. Instriction, pardon. Ok, ici, une petite valeur, une petite case pour M, une petite valeur pour I. Et à la fin ici, une case pour S, pour la somme S. Donc on peut améliorer l'affichage ici. On va faire comme suit. Voilà. On va faire la création. On va insérer une colonne, une ligne vide ici. D'accord. Passer. Et par la suite, on va mettre ici un titre, un titre ici, variable. Ok. On va tout d'abord centrer l'entête. Donc la disposition. Ici, on va centrer horizontalement et verticalement l'entête. Et ici, c'est la partie variable. Voilà. Donc je peux le mettre en grain. Pardon. Voilà. Donc la première instruction de l'algorithme, c'est lire M. Lire M. Donc ça donne la valeur 4 pour M, puisque c'est donné dans l'exercice. C'est la valeur, la variable d'entrée. Donc la valeur de I pour moment et S sont inconnues. Par défaut, les variables sont initialisées à 0, si on n'a pas de valeur. La deuxième instruction, c'est S reçoit 0. S reçoit 0. Donc ici, on va avoir toujours 4 inconnues pour I, I 0 pour S. Par la suite, ça devient la boucle pour. Donc pour I reçoit 1, ça veut dire ici I égale à 1. Pour I égale à 1, on va mettre ici 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'instriction S reçoit la valeur de S plus le carré de 2I moins 1. Donc on va faire ici le S cuillère de I moins 1. On va faire le carré comme l'algorithmique, ça ne dérange pas, puisque c'est un algorithme. Donc 2I moins 1 carré sur 2I. Voilà. Donc ici, le carré, on va le mettre dans accueil et le symbole de carré ici. Très bien. Donc on remplace par les valeurs. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir S égale à la valeur de S qui est 0 plus 2 fois 1 moins 1, c'est 1 carré. Donc ça devient ici 1 carré sur 2. Ça devient 1 sur 2, 0,5. Donc ici, c'est le carré. Je vais faire le symbole de carré. Très bien. Donc qui est égal à 1 sur 2. Voilà. Donc le résultat final, ça ne me dérange pas beaucoup. Ce qui est important ici, le plus important, c'est l'expression qu'on va découvrir après. Donc ça, c'est la première itération. On va passer à la deuxième itération. Pour I égale à 2. On va mettre ici 2. Donc ici, toujours c'est 4. Et ici, ça devient 2 pour I. La valeur de S, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a dans S, donc ici, c'est 1 sur 2. C'est 1 carré sur 2, on peut dire. On va mettre 1 carré pour garder l'expression. Plus 2 fois 2 moins 1, c'est 3 carré sur 4. Donc je vais couper ça. Donc c'est 3 carré sur 4. Voilà. Donc le résultat final, je pense ici, c'est 9 sur 4 plus 2 sur 4. 9 plus 2, c'est 11 sur 4. Enfin, par la suite, on ne va pas calculer le résultat. Le plus important, ce n'est pas le résultat final, c'est l'expression. Si vous mettez l'expression, c'est bon, c'est correct. Donc on passe à l'itération suivante. Pour I égale à 3. Donc S reçoit... Donc ici, ça devient 3 pour I. S reçoit la valeur de S. Ici, toujours c'est la même valeur. Je vais mettre 2-1. Donc S reçoit la valeur de S. Donc c'est ça là. Plus le terme en cours. Donc les termes en cours, c'est 2 fois 3 moins 1. C'est 5. Donc 5 carrés. Sur 2 fois 3, c'est 6. Donc ici, 5 carrés sur 6. Voilà. Et la dernière itération, pour I égale à 4. On est arrivé à la valeur de... Pour I égale à 4. On est arrivé à la valeur de M. Donc ça va être la même chose ici. C'est la valeur de S. Plus le dernier terme. Le dernier terme, 2 fois 4 moins 1. 2 fois 4 moins 1, ça devient 7. Et 2 fois 4, c'est 8. Donc c'est le carré d'un nombre impair sur le nombre impair suivant. Voilà. Donc voilà la partie déroulement. La question suivante, c'est déduire l'expression générale. Donc pour déduire l'expression générale, c'est très facile. On va faire S égale. On va écrire ça. Ce que nous avons découvert ici. Soit disons jusqu'à la troisième itération. On continue jusqu'à la ième itération. La ième itération, on va remplacer le terme par la formule de I qui est donnée dans l'exercice. Ici, donc ça devient ici 2 fois I moins 1 carré sur 2 fois I. Voilà. Donc ici, je vais faire le carré. Plus, point, 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 jusqu'à le dernier terme. Le dernier terme ici, vous remplacez I par M. On va avoir la même formule, cette formule-là. 2 fois I moins 1 sur carré sur 2I. Ça devient 2 fois M moins 1 sur 2I. Donc ça, c'est une solution. C'est correct. Si vous mettez comme ça, c'est correct. Une autre solution, c'est d'écrire sous forme d'une somme, le symbole de la somme. La somme abrigée, comme on fait dans la séance de TP. Donc on va insérer une formule, une équation. OK. Je vais agrandir ici pour pouvoir faire la formule correctement. Ici, on va aller à la partie somme. Ici, voilà. On va faire cette somme-là. Donc on va écrire ici S égale. Donc c'est quoi ? Égale la somme. Donc on va faire la division, puisque c'est une division. Et à l'intérieur, on va faire le carré. Donc à l'intérieur, c'est 2 étoiles I. OK. Je vais faire le symbole de multiplication. On va essayer d'être multiculeux. 2 fois I. Pardon. Carré, 2 fois I moins 1. J'ai oublié le moins 1 ici. Carré sur 2 fois I carré. Sur 2 fois I, pardon. Ici, je vais mettre une parenthèse. 2 fois I. Voilà. Donc ici, les valeurs initiales et finales de I. Donc I démarre de 1 jusqu'à 1. Si vous mettez O. Donc si vous mettez ça aussi, c'est bien. Donc c'est le terme général de S. C'est la somme des carrés de 2 I moins 1 sur 2 I. Très bien. Donc ça, c'est la question C. On passe à la question suivante. Voilà. La question suivante, c'est réécrire l'algorithme en utilisant la boucle. Réécrire l'algorithme en utilisant la boucle tank. Donc l'algorithme, ça devient le même. On va écrire le même. Algorithme en réalité, il n'y a pas de changement. Algorithme. XO2. Les variables. Pardon. Ici, nous avons 1, I. C'est entier. Bon, ici, le majuscule minis qui ne se dérange pas beaucoup. On va essayer de respecter la même écriture. L'algorithme initial. Pardon, réel, début et fin. Donc nous avons dit, on va essayer de mettre en relief sur les mots, le pseudo-mot clé de l'algorithmique. OK. Voilà. Donc ici, c'est lire M. On va essayer toujours de respecter la casse. Après, S reçoit 0. Pardon. Donc maintenant, à la fin, bien sûr, c'est la boucle pour. On ne va pas écrire ici la boucle pour. Il nous demande d'utiliser la boucle tank. Donc pour transformer la boucle pour à la boucle tank, la première chose, l'initialisation du compteur de la boucle pour, ça devient une instruction à part. I reçoit 0. Et ici, on dit le compteur I, c'est une variable entière. Ici, on ne dit pas le compteur, on dit uniquement une variable I. Tout simple. La deuxième différence, c'est que tant qu'elle n'a pas de valeur initiale et de valeur finale, elle a une condition. Donc ici, si vous remarquez, les valeurs de I sont entre 1 et M. On a fait ici, il reçoit 1, pardon, il reçoit 1 jusqu'à M. Ça veut dire I doit être inférieur ou égal à M. Donc la condition ici, I inférieur ou égal à M. Fair. Donc ça, c'est la deuxième différence, c'est que la boucle tank se base sur une condition I n'en plus sur un compteur ou bien une valeur initiale et une valeur finale. Ici, c'est une condition. Bien sûr, ici, c'est fin de temps que, à l'intérieur, il y a l'instriction qui existe déjà, c'est S reçoit S plus 2i moins 1 carré sur 2i. Ça, c'est, bon, ici, il faut ajouter le carré. OK, donc vous pouvez utiliser S cuillère, mais on va respecter la même écriture. Et il faut ajouter une instruction très, très importante. C'est l'instriction qui permet à la valeur de I de passer à la valeur suivante. Donc ici, on va faire I reçoit ce qu'il y a dans I, la valeur stockée dans I, plus 1 pour passer à la valeur suivante. Donc si I est initialement 1, ça devient 2 pour la prochaine itération. Par la suite, ça devient, lorsque I égale 2, ça devient 3 et ainsi de suite. Donc c'est très important, cette instruction. Donc voilà comment remplacer la boucle pour avec la boucle tonke. Il faut ajouter cette instruction, il faut mettre cette instruction, il faut ajouter et reçoit I plus 1 qui est automatique dans la boucle pour. À la fin, on va faire écrire S. Donc voilà, c'est la traduction, c'est la réécriture de l'algorithme pour la boucle tonke. J'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon chance pour les examens, bon courage et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.